Un scooter en circulation est signalé voler à quelques centaines de mètres de là. Jean-Louis et ses collègues remontent les Champs-Elysées à plus de 100 km heure. Ils prennent ces risques car ils doivent venir en renfort le plus vite possible à des effectifs civils, déjà à la poursuite des voleurs. A leur arrivée, les délinquants ont abandonné le scooter volé et réussi à s'enfuir à pied. Toutes les unités présentes sur place, une dizaine d'hommes, se lancent à la recherche des fuyards. C'est dans ce type de situation que les motos de la compagnie de sécurisation et d'intervention, la CSI, très maniables, sont particulièrement utiles. Et au bout de quelques minutes seulement, l'un des fugitifs est interpellé. C'est l'individu qui était sur le scooter volé. Il a lâché sur le boulevard Malser, il est parti à la courette. Les effectifs civils ont réussi à l'intercepter à l'angle de cette rue. Et quand la Delta veut contrôler, le mec, il lâche le scooter, il part en cours. Frédéric, un motard en civil de la CSI, a interpellé le fuyard. Je béquille devant lui, donc il m'arrive sur moi. Quand il comprend que je suis de la police, que je m'annonce, il essaie de mettre un coup de poing, je l'esquive, je lui mets un coup de pied. On tombe au sol, il se relève, je cours ici et je l'interpelle ici. Je l'interpelle ici, le scooter est volé. L'homme est placé en garde à vue pour recel de vol et délit de fuite. Il risque jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende. Depuis 2007, il existe une nouvelle brigade, la CSI, la compagnie de sécurisation et d'intervention, composée d'une vingtaine de motards. Leur mission, surveiller les quartiers sensibles. Ils utilisent des motos plus légères, très maniables, capables de s'infiltrer dans les zones les plus inaccessibles de la capitale. La base de cette unité est située dans un quartier sensible du nord de Paris. Jean-Louis, motard à la CSI depuis 5 ans, prend son service. En plus du traditionnel gilet pare-balles, ces motards sont les seuls à posséder un gilet tactique similaire à celui utilisé par les hommes du Rennes. Bon, j'ai les menottes qui sont ici et une bombe de gel lacrymogène. Le second chargeur est là. L'intérêt d'avoir le revolver sur la poitrine, c'est si on doit rengainer rapidement, eh bien on a juste à rechausser à l'intérieur. Pour des raisons de sécurité, les hommes de la CSI ne sortent jamais seuls en mission. Leur cible favorite, deux hommes au guidon d'un deux roues très puissant. Il s'agit du profil type des individus qui commettent des vols à l'arraché. Et justement sur le boulevard périphérique, Jean-Louis a repéré une moto suspecte. Deux hommes casqués de noir sur l'une des machines les plus rapides du marché. Les quatre policiers encerclent le bolide pour l'obliger à emprunter la prochaine sortie. Il n'a rien de dangereux, je pense. Est-ce que vous avez des stupes sur vous ? Vous allez hauter votre casque, hauter votre casque. Comment ça se fait que vous circulez avec les rétros repillés, vous ? Bah si, ça passe, le guidon il passe, le reste il passe. Jean-Louis ne s'est pas trompé. La plaque a été repliée pour éviter que la moto soit identifiable. Une pratique courante chez les voleurs à l'arraché et les petits braqueurs.